Professeur Taharayan, bonjour. Bonjour Sourila. Alors la grève d'organes, où en est-on aujourd'hui ? Un recul ou une avancée ? On opérait l'équivalent de 300 patients annuellement. Alors qu'en 2019, seules 20 interventions ont été réalisées. On a avancé ? Non, on n'a pas avancé. On patine, je dirais. On patine. On fait du surplace. Donc comme vous le savez, depuis 2012, grâce à une politique incitative, nous avons réussi à dépasser la barre des 300 grèves par an. Et puis depuis deux ans, depuis 2020-2021, à cause de plusieurs facteurs que je vais énumérer tout à l'heure, la grève rénale n'a pas avancé. On sait très très bien que ces facteurs ont influencé négativement sur cette pratique. Et donc, le nombre, malheureusement, est très réduit de grèves en tenant compte de la demande. Donc l'offre est très inférieure à la demande. Comme je l'ai déjà dit, au minimum 10 000 patients sont en train d'attendre un griffon qu'ils n'arrivent pas à avoir depuis des années et des années. Donc la question se pose toujours de la disponibilité des griffons chez nos patients. Et bien sûr, ces facteurs ont influencé négativement sur cette activité. Alors 2019, seules 20 interventions ont été réalisées. 2021, il y a eu une reprise progressive et timide. Pourquoi timide ? Parce que, comme vous le savez, et là je vais parler justement de ces facteurs qui influent négativement, c'est-à-dire la pandémie du coronavirus, qui ne nous permet pas de pratiquer cette grève d'une façon régulière, parce que nous avons peur que nos patients soient contaminés par ce virus qui pourrait faire des dégâts terribles chez nos patients qui ont une immunité très diminuée et qui risquent de décéder. D'ailleurs, pendant cette pandémie, nous avons eu pas mal de patients greffés qui sont décédés au niveau de tout le territoire national. Le nombre ? Le nombre, je n'ai pas le nombre exact, mais je dirais une centaine de patients greffés sont décédés à cause du Covid-19. Sans oublier, bien sûr, les patients dialysés qui étaient en attente d'une grève rénale et qui ont eu ce virus et qui ont fait la Covid-19. et donc, ils sont décédés qui n'ont pas pu être greffés. Donc, le Covid, effectivement, est un facteur qui a influé, qui a impacté négativement sur cette activité, mais il n'y a pas que ce facteur. Alors, il n'y a pas que cette situation de recul et dus essentiellement à la pandémie. Il y a d'autres facteurs. Pouvez-vous énumérer les autres facteurs ? D'autres facteurs, je pourrais énumérer certains facteurs. Pas tous les facteurs, mais ils sont nombreux. D'autres facteurs, je dirais, il y a une instabilité des équipes de greffe. Comme vous le savez, il faut du temps pour former des équipes qui doivent greffer des patients. Donc, c'est une activité qui doit être pérenne. Les équipes ne devraient pas bouger parce qu'on forme des... Surtout sur le plan chirurgical, parce que le gros problème qui se pose dans la greffe d'organes, de façon générale, c'est l'activité chirurgicale. Bien que l'activité chirurgicale ne représente que très peu dans une transplantation. C'est 3 heures, 4 heures, par exemple, pour une greffe rénale. Alors que le reste du temps, c'est une activité médicale La greffe rénale est une activité multidisciplinaire où beaucoup de praticiens interviennent. Nous avons surtout les néphrologues qui voient le malade avant, pendant et après la greffe et qui le suivent pendant très longtemps en post-greffe pour le maintenir en vie et maintenir le greffon fonctionnel le plus longtemps possible. Donc, le vol du néphrologue est très important. C'est pour ça que nous sommes fiers d'avoir formé beaucoup d'équipes algériennes en transplantation rénale sur le plan néphrologique et qui est active. Sur le plan chirurgical, je dirais malheureusement quand un chirurgien est formé et s'il quitte cette activité, c'est vrai que ça va impacter négativement sur l'activité de la greffe. Donc, cette instabilité des équipes chirurgicales surtout et un peu médicales, je prends l'exemple par exemple de Batenin où il y avait une activité plus de 100 greffes par an, le néphrologue qui était responsable de cette activité est parti à l'étranger, hop, la greffe rénale bien sûr a diminué à cause de ça. L'activité, cette activité nécessite donc beaucoup de praticiens, sans oublier le paramédical, sans oublier le laboratoire, les immunologistes, les chirurgiens, j'en ai déjà parlé, les biologistes. Donc, c'est une activité multidisciplinaire et s'il y a un chénant qui manque, tout peut s'écouler. Donc, il faut que ces équipes soient en place et soient pérennes pour une réussite d'un plan national de greffe rénale. Mais qu'est-ce qui fait que ces équipes ne soient pas pérennes aujourd'hui ? Alors, l'instabilité dépend là aussi de plusieurs facteurs. Là, je prends l'exemple, par exemple, un chef de service, pas un chef de service, un professeur qui est dans un service et qui fait de la greffe. Donc, il a une certaine expérience dans la greffe. Puis, il y a un concours, par exemple, de chefferie de service où il n'a pas le choix, il doit prendre un service qui ne fait pas de greffe. Donc, déjà, il ne peut plus faire la greffe dans le nouveau service où il est affecté. Et c'est la même chose pour celui... C'est des problèmes bureaucratiques et administratifs. Et c'est la même chose pour celui qui faisait de la greffe et qui se retrouve, après un concours de chefferie, dans un service qui ne fait plus de greffe. Il faut lever ces contraintes aujourd'hui. Il faut se réunir, trouver une solution. Alors, il faut trouver des solutions. Puisque nous avons vu que dans la loi sanitaire, il y a eu des avancées pour permettre la réalisation de greffes en Algérie. On parle de la greffe rénale. On opère l'équivalent de 300 patients par rapport aux demandeurs. C'est en-dessous un peu de la demande. Mais pour la greffe du foie, tout est à l'arrêt. Oui, actuellement, l'activité de greffe s'est arrêtée. Là aussi, il y avait deux équipes. Là aussi, instabilité des équipes. Parce qu'un des chirurgiens qui était à Batna se retrouve à Alger. parce qu'il doit prendre un poste. Lui aussi, il a le droit de choisir sa carrière. Et donc, le problème... Il faut réfléchir. Vous avez tout à fait raison. Pour que dans l'avenir, par exemple, quand on ouvre un concours de chiffres et de services, quand c'est un service qui est spécialisé dans la greffe, d'organe, on doit mettre certains paramètres pour dire, voilà, un poste est ouvert à tel endroit, mais il est réservé, entre guillemets, à un chirurgien qui connaît la greffe, ou qui est spécialisé dans la... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas créer carrément des services qui sont en charge de la greffe, exclusivement de la greffe ? Alors, ça c'était l'idée, rappelez-vous, l'idée de l'Institut National du Rhin à Vida, qui était normalement prévu pour faire que de la greffe d'organe, mais de la greffe d'organe de façon générale, foie, rin, pancréa, mais malheureusement, il a été dévié de... de ce qu'il devait faire, et maintenant, même l'équipe urologique de l'Institut du Rhin à Vida ne fait plus de greffe rénale. C'est pas qu'elle ne veut pas le faire, mais on lui a interdit, on a interdit à cette équipe, qui est compétente, spécialisée, puisque l'on a fait dans le passé, on lui demande de ne pas faire de greffe rénale et de laisser d'autres gens faire de la greffe à leur place. Alors, parmi d'autres contraintes, il y a aussi cette question qui est soulevée aujourd'hui par exemple les professionnels, qui posent le problème de l'avenir du Conseil scientifique, qui ne s'est pas réuni depuis près de deux ans, alors que statutairement, il doit se réunir trois fois par an pour bien sûr mettre en place une véritable politique et un programme de greffe qui pourrait être poursuivi, même en situation de pandémie. Il aurait pu jouer un rôle déterminant pour la mise en place d'un protocole qui permettrait de poursuivre l'activité quand on sait bien sûr qu'il y a pratiquement 10 000 patients, vous l'avez indiqué au début de cette émission, qui sont en attente de greffe rénale. Effectivement, il existe des dysfonctionnements qui n'ont pas permis au Conseil scientifique de l'Agence nationale des greffes de se réunir. Leur rôle aujourd'hui de l'agence ? L'agence a plusieurs missions. Mais c'est de réunir aussi le Conseil scientifique ? Oui, c'est de réunir le Conseil scientifique qui, comme on le sait, dont je suis le président et je suis élu, et le Conseil scientifique qui a un rôle bien sûr consultatif, mais qui a un rôle très important parce qu'il est composé de 25 experts dans tous les domaines, l'immunologie, la greffe de foie, la greffe de rein, enfin toutes les spécialités et qui peut donner des conseils au directeur général et surtout réfléchir à des solutions quand des problèmes se posent, comme par exemple dans le cas où le COVID-19 a un petit peu perturbé cette activité. Donc, comme vous l'avez dit, il y a à peu près 10 000 patients qui sont en attente de greffe dans ces 10 000 patients, on peut estimer un tiers qui ont des donneurs et donc le reste attend un rein à partir d'une personne décédée. Donc, la transplantation rénale à partir de personnes décédées aussi s'est arrêtée. Rappelez-vous, en 2018, je pense, il y a eu un prélèvement sur une personne au mort encéphalique à Constantine qui a permis de transplanter deux reins et un foie. Donc, cette activité aussi s'est arrêtée. Donc, le rôle du conseil scientifique est très important, comme vous le dites, et comme tous les professionnels de la santé impliqués dans l'activité de transplantation d'organes demandent justement à ce que ce comité scientifique tienne ces réunions d'une façon régulière et j'espère que je vais faire une demande au directeur général pour réunir ce conseil scientifique le plus rapidement possible. Que faut-il aujourd'hui pour aller et accélérer le rythme de greffe d'organes en Algérie ? Que faut-il faire exactement pour régler toutes ces difficultés qui sont en définitive des problèmes bureaucratiques et administratifs ? Oui, vous avez tout à fait raison. Problème beaucoup plus bureaucratique et administratif que scientifique et médical parce que les équipes sont en place. Ils ont une certaine expérience. Nous avons prouvé dans le passé depuis 1986 où il y a eu la première greffe pénale en Algérie et je rappelle que la première greffe pénale en Algérie et les cinq premières ont été effectuées grâce à une collaboration d'équipes algériennes et d'équipes françaises. Françaises surtout dans le domaine chirurgical. La première greffe pénale en 1986 a été faite par le professeur Gérard Benoît qui et les quatre autres ont été faites par France un chirurgien de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. ça sur le problème chirurgical. Le problème néphrologique a été à 100% immunologique et a été fait par des Algériens 100% Algériens. Donc depuis cette période on a acquis assez d'expérience. Presque 2200 greffes rénales ont été effectuées. Donc un capital expérience très important qu'il faudrait maintenant l'exploiter et surtout former des jeunes parce que là il faut passer le flambeau aux jeunes. Nous sommes en train de former ces jeunes pour qu'ils prennent le relais et développent encore plus cette activité. Malheureusement on a perdu beaucoup de nos jeunes néphrologues qui sont partis à l'étranger. Là nous n'y pouvons rien bien que les équipes étrangères les trouvent bien formées et très compétentes. Là nous sommes un peu fiers d'un autre côté mais c'est vrai que pour notre pays il y a un déficit chaque année de plusieurs médecins et chirurgiens qui partent faire enfin acquérir des moyens matériels et peut-être un capital expérience à l'étranger. Alors ex-président du comité scientifique de la greffe alors je voudrais revenir avec vous professeur Ryan sur certains aspects est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement à toutes ces difficultés qu'on a soulevées dans la première partie de l'invité de la révection où il y a quasiment un ralentissement de l'activité de la greffe rénale qui est devenu aujourd'hui un acte chirurgical des plus banales puisqu'on a opéré 20 patients en 2019 vous me corrigerez une cinquantaine en 2020 21 voilà en 2021 est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement qu'il y a un recul par rapport à certains actifs vous l'avez mentionné au tout début de cette émission par rapport à ce qui est contenu également dans la loi sanitaire qui a été adoptée et promulguée en 2018 qui concerne bien sûr le prélèvement d'organes sur alors très bien donc rappelez-vous il y a un recul bien sûr qu'il y a un recul rappelez-vous la loi sanitaire de 2018 qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'il y avait de j'allais dire presque de révolutionnaire c'était cet aspect-là c'était ce qu'on appelle le consentement on peut prélever avec le consentement présumé le consentement présumé c'est-à-dire toute personne qui de son vivant ne s'est pas inscrit sur le registre des refus est considéré comme donneur potentiel donc on devait réaliser le registre des refus et ça c'est le rôle de l'agence nationale des grèves on devait aussi réaliser le le registre national des grèves enfin des patients le registre national des grèves et des donneurs et des receveurs le registre national dédialisé ça a été déjà fait donc on a eu des résultats concernant l'incidence et la prévalence exacte de l'instance rénal chronique en Algérie ça a été fait en 2019 et puis cette loi nous permettait pour le vivant de greffer beaucoup plus de monde puisque le cercle des donneurs a été élargi exemple l'époux peut donner à l'épouse ou l'épouse peut donner à l'époux la tante la cousine tous ces membres où il y a un lien de sang pouvait être des donneurs aussi potentiels pour leurs parents donc c'était un acquis très important et donc on attendait justement que cette loi soit cette loi sur le terrain soit appliquée bon mais c'est vrai que la COVID-19 la COVID-19 a perturbé tous les plans et jusqu'à maintenant d'ailleurs cette loi j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore appliquée puisque nous avons eu aucun texte d'application concernant justement le don d'organes sur les personnes décédées la liste de le registre des refus n'a pas été fait on aurait été au courant puisqu'on est dans ce conseil scientifique et puis d'autres choses qui devaient être faites en rapport justement avec les avancées de cette loi sont restées n'ont pas été du tout faites je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais si certaines personnes considèrent que ce n'est pas une priorité est-ce que c'est un problème de compréhension c'est un problème de mentalité ou c'est un problème aujourd'hui de faisabilité pour ça Ryan alors c'est vrai qu'il y a un problème de faisabilité on a toujours dit que c'est très difficile de prélever des organes sur des personnes en moroncéphalique parce que même si la loi le permet l'accord de la famille était important et prépondérant donc ça c'était mais il fallait continuer à expliquer aux gens donc le rôle de l'agence c'est justement de continuer sur cette lancée expliquer aux gens que le don d'organes est licite sur le plan religieux qu'on peut sauver des vies humaines que ça permet une avancée spectaculaire sur le plan scientifique sur le plan dans la santé pour notre pays ça permet d'arrêter l'exil thérapeutique et de ces personnes qui partaient se faire soigner dans des pays lointains parfois au dépend de leur santé et au dépend de leur poche parce qu'ils devaient payer beaucoup donc c'était et ça empêcherait le trafic d'organes et ça empêcherait bien sûr le trafic d'organes donc on devait on était obligé de développer cette activité du vivant prélément sur des personnes vivantes et des personnes décédées dans notre pays parce que comme vous le savez actuellement l'Algérien ne peut pas se faire greffer à l'étranger c'est-à-dire il ne peut pas s'inscrire sur une liste d'attente de greffe d'organes dans un pays comme la France la Belgique ou d'autres pays donc on était obligé de trouver des solutions dans notre pays mais malheureusement on a pris du retard et beaucoup de patients transplantés on attend de greffes d'organes et même de tissus ou de tissus comme par exemple la moelle osseuse la cornée il y a eu un retard à cause de cette épidémie mais cette épidémie et cette activité a été un peu ralenti parce que comme je l'ai dit il faut toujours voir le risque faire le risque bénéfice donc et puis pour un problème de sécurité de nos patients on a préféré attendre que les choses s'améliorent sur le plan de cette épidémie sur le plan épidémiologique pour relancer cette activité et nous avons nous l'avons relancé depuis un mois à peu près oui mais ça permettrait aussi à la fois de soulager les personnes qui sont attachées à une machine pour la dialyse qui sont au nombre de 22 000 23 000 mais je pense maintenant ils sont à peu près à 25 000 parce qu'il y a une hausse annuelle de 10% des patients c'est vrai que je ne dirais pas que tous les patients qui sont en émodalise sont greffables on avait dit que c'était à peu près 10 000 donc c'est à peu près j'allais dire on a pris un chiffre bas de 40% mais parmi ces 40% seulement 20% à 30% ont un donneur mais il y a d'autres la majorité n'ont pas de donneur et la dialyse permet heureusement d'ailleurs que nous avons la dialyse en néphrologie qui permet de sauver la vie des gens et qui leur permet d'attendre un jour une greffe rénale salvatrice mais actuellement les patients algériens sont très bien dialysés dans les centres d'hémodialyse je rappelle qu'il y a à peu près 320 centres d'hémodialyse dont la moitié sont étatiques et la moitié dans le secteur privé et que les patients dialysés algériens reçoivent toutes les thérapeutiques innovantes actuelles qui existent dans le monde donc sur le plan de la dialyse on ne peut pas se plaindre d'autant plus que le consommateur est fabriqué dans notre pays et nous n'avons pas de pénurie depuis des dizaines d'années grâce à nos partenaires donc dans le domaine pharmaceutique qui sont des nationaux mais vous avez cette question de l'auditeur puisque nous savons qu'à travers notre pays nous avons l'équivalent de 225 centres de dialyse privés vous avez cette question de l'auditeur quel poids pour le lobby des cliniques d'hémodialyse dans cette situation est-ce qu'il y a une volonté de ne pas aller vers la grève sur les nains alors rappelez-vous je ne sais pas parce que la dialyse est remboursée par la sécurité sociale elle est prise en charge la dialyse est remboursée à 100% même le transport du malade même le transport vous êtes bien renseigné sur l'Ila même le transport est remboursé et c'est vrai que ça a un coût pour la sécurité sociale donc c'est un coût aussi pour notre pays est-ce qu'il y a un lobby parce que la question est-ce qu'il y a un lobby nous au départ on avait dit qu'il fallait réserver cette activité au corps médical c'est-à-dire que malheureusement on a vu des affaires de tous bords ouvrir les centres des mondialistes et la seule chose qui les intéressait c'était le gain financier et comme vous l'avez dit il y avait un problème justement de ne pas faire greffer leurs malades alors je me rappelle qu'on avait émis des propositions en disant chaque centre des mondialistes est obligé d'inscrire ses patients sur la liste d'attente de grefferena et chaque centre des mondialistes privés est obligé s'il a un patient qui a un donneur de le faire greffer sinon il risque bien sûr des problèmes des sanctions administratives ça c'était pour bloquer un petit peu certaines dérives certaines pratiques qui ne sont pas médicales au fait parce que malheureusement nous avons parfois des chefs de centres privés qui ne sont pas du domaine médical et qui ne voient pas l'intérêt j'allais dire d'une greffe rénale leur seul intérêt c'est le problème financier mais l'enjeu aujourd'hui c'est que vous avez le privé qui voudrait également s'impliquer dans la greffe rénale c'est possible sur cette question vous avez été lors de la dernière émission où je vous avais reçu intransigeant tant que je serai à la tête du conseil scientifique rien ne se fera dans le privé je persiste et je signe tant que je serai en vie je n'ai pas dit dans le conseil scientifique parce qu'on risque de m'enlever du conseil scientifique justement pour essayer de privatiser cette activité dans le privé tant que je serai en vie donc j'espère que les autorités parce que c'est un problème de souveraineté nationale la greffe rénale qu'est-ce que vous entendez par souveraineté ? souveraineté parce qu'il y a des dérives de trafic d'organes et puis une médecine à deux vitesses le plus riche sera greffé et le plus pauvre sera abandonné donc je persiste et je signe et je reste sur mes convictions c'est une conviction que la greffe rénale ne doit se faire que dans le secteur public contrôler évaluer et ça c'est le rôle justement de l'ANG l'agence nationale de greffe il faut évaluer cette activité contrôler les équipes qui font la greffe évaluer la survie des patients un rein qui doit être greffé doit rester fonctionnel en moins dix ans pas une année ou deux ans donc la qualité de cette activité doit être évaluée et ce qui a été déjà fait l'agence nationale de greffe il y a trois ans avait fait un travail sur la survie des patients en dialyse et la survie du greffon donc alors tous les pays du monde regardez la France l'Europe les Etats-Unis ne font pas de greffe dans le secteur privé il y a certains pays qui le font et là où il y a un trafic de ce monde d'organes où il paye les donneurs exemple l'Inde l'Egypte la Turquie la Turquie il y a une dérive donc on veut éviter cette dérive et j'espère que les autorités médicales de notre pays nous écoutent et même les autres autorités pour éviter cette dérive et ce dérapage de trafic d'organes mais ce trafic d'organes comment l'éviter aujourd'hui est-ce qu'il faut mettre en place une législation stricte et rigoureuse pour éviter ce type de situation puisque vous avez des Algériens qui partent à l'étranger pour vendre leurs organes c'est une réalité professeur oui oui tout est possible justement tout est possible c'est pour ça que je dis ça doit être contrôlé ça doit se faire alors quand ils vont à l'étranger on n'y peut rien enfin il y a des Algériens qui vendent même leur corps donc des Algériens ou même des Algériens donc là on n'y peut rien mais c'est une activité qui peut être contrôlée dans notre pays on connaît la liste des patients édialisés on connaît les gens qui sont en instance rénale chronique donc tout est contrôlable et puis c'est pour le bien de nos patients parce que nos patients ne voudraient pas que cette activité d'ailleurs c'est surtout l'activité chirurgicale qu'ils voudraient la faire dans le privé pas l'activité médicale donc vous voyez bien que les dérives sont beaucoup plus du côté chirurgical que du côté médical et vous savez très bien le temps complémentaire ils profitent beaucoup plus aux chirurgiens qu'aux médecins qui eux travaillent de 9h jusqu'à enfin de 8h jusqu'à 17h dans les hôpitaux donc c'est pour éviter toutes ces dérives si on ne fait pas attention maintenant bien sûr que tout peut arriver alors je ne sais pas moi vous avez parlé de réglementation bien sûr dans le texte il est bien dit que l'activité de grève se fait dans le secteur public c'est dit dans la loi de la santé dont on a parlé tout à l'heure de 2018 cette activité sera réservée uniquement aux gens qui travaillent dans le secteur public les gens qui ne veulent pas la faire dans le secteur public bon ils feront autre chose dans le secteur privé s'ils veulent gagner de l'argent alors il faudrait mettre en place pour assurer cette transparence le fichier national de la greffe oui oui le fichier national des greffés et ceux qui vont donner les donneurs et les receveurs est impératif parce que là on peut surveiller cette activité au long cours on peut faire des statistiques on peut éviter justement ces dérapages on peut éviter le piston dans dans le quand on dans la distribution la distribution des organes quand ils sont prélevés donc tout ça c'est très important et gouverner c'est prévenir et prévenir c'est très important pour cette activité si on ne veut pas et si on n'arrive pas j'espère que cette activité restera toujours dans le public et je persiste et à dire tant que je serai vivant j'espère qu'elle ne sera pas faite dans le privé alors autre question de l'auditeur qui vous dit peut-on avoir des statistiques au niveau national sur les trois dernières années sur le nombre de greffes de reins réalisées au niveau de nos hôpitaux vous avez parlé de recul on a parlé de recul on a dit qu'il y avait une reprise timide de cette activité depuis depuis le début de cette année une cinquantaine de greffes ont été faites mais 2018 on était à peu près à 300 greffes mais avec bien sûr 2019 le nombre a baissé à cause du Covid j'ai oublié le chiffre mais 200 une vingtaine ou une trentaine de greffes ont été faites seulement mais ça on l'a déjà dit mais je peux vous à cet auditeur lui transmettre les chiffres voilà vous rentrez sur la page vous transmettez les chiffres une banque d'organes c'est impératif oui au même principe que la banque de sang oui alors vous avez bien fait de parler du sang parce que actuellement il y a une pénurie de sang et l'activité de grève elle est similaire à l'activité de dons de sang est-ce que vous avez vu une activité de dons de sang se faire dans le privé jamais les agences l'agence du sang dans tous les pays du monde se fait dans le public parce qu'on contrôle c'est un produit qui ne doit pas faire hautement précieux puisqu'actuellement il y a un problème il ne doit pas être commercialisé les organes c'est la même chose il ne doit pas y avoir de commercialisation d'organes parce que c'est un bien qui appartient à une personne et qui peut le donner d'une façon c'est-à-dire sans contrepartie financière c'est un don comme son nom l'indique alors vous n'avez pas rappelé moi la question la banque d'organes alors la banque d'organes c'est surtout on parle de banque de tissus je crois qu'il y a un projet à l'hôpital administratif concernant la cornée et certains tissus mais c'est vrai qu'il faut développer alors pour les organes c'est plus difficile pour les organes vascularisés qui ne peut être conservé que 36 heures 48 heures donc on ne peut pas faire de banque comme le coeur par exemple on ne peut pas faire de banque d'organes mais pour les autres tissus bien sûr il faut penser à développer ça dans notre pays oui mais développer est-ce qu'on pourrait développer autre greffe par exemple qui peuvent être réalisées hormis celle bien sûr la greffe rénale et celle du foie qui a été quand même réalisée avec succès est-ce qu'on peut faire d'autres greffes d'autres organes d'autres tissus oui mais le coeur par exemple alors le coeur c'est le gros problème parce que nos amis cardiologues n'ont jamais parlé de cet organe n'ont jamais développé la transplantation cardiaque dans notre pays mais les autres tissus la cornée ça se fait en Algérie les ophtalologues le font la moelle osseuse se fait sans problème au CPMC nous travaillons beaucoup avec le CNMS qui a une très bonne équipe spécialisée dans le rein mais aussi dans le foie ce sont de très bons greffeurs donc les autres organes peuvent se faire en Algérie sans problème sauf le pancréas parce que le pancréas doit venir d'une personne décédée et comme on n'a pas développé le prélèvement sur personne décédée donc c'est pas demain qu'on fera le coeur et le pancréas alors justement par rapport à ces prélèvements sur cadavres le prélèvement d'organes sur cadavres doit être subordonné à des autorisations préalables du défunt dûment établies avant leur mort et non pas l'inverse c'est à dire l'autorisation de ces prélèvements sur tous les cadavres en l'absence d'interdiction dûment établies alors je l'ai dit tout à l'heure la nouvelle loi sanitaire parle de consentement présumé le consentement présumé je l'ai expliqué tout à l'heure mais malgré cette loi on demande toujours l'accord de la famille quand quelqu'un meurt c'est la famille qui détient j'allais dire le corps donc c'est elle qui donnerait l'autorisation c'est vrai qu'on n'a pas tendance à penser qu'on va faire une lettre disant vous pouvez nous prélever nos organes alors autre question la banque d'organes j'ai posé la question sur l'agence l'agence d'organes aujourd'hui l'agence nationale des grèves des grèves voilà qu'est-ce que vous voulez comme question elle suit toutes ces questions de près de telle sorte à relancer normalement c'est les missions de l'agence nationale des grèves elle a plusieurs missions et qui elle doit réunir le conseil scientifique qui doit réunir le conseil scientifique qui doit développer cette activité dans notre pays l'organiser l'évaluer elle a plusieurs missions et surtout il faut une concertation entre cette agence et les personnes qui travaillent sur le terrain et les experts ça se fait actuellement ça ne se fait pas professeur Tahar Rayan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt sa haram d'ankoum C'est parti.